C'est par l'intermédiaire de Benoît Gaillet que je suis entré en contact avec ce comité de quartier Saint-Marceau. Car Benoît Gaillet connaissait mes travaux et a estimé qu'il serait bon pour le rayonnement du quartier, mais au-delà de la ville d'Orléans, de faire savoir davantage que Gauguin fut un des nôtres à partir de son retour du Pérou vers la fin de l'année 1854 ou, selon les historiens, au tout début de 1855. Alors peut-être faut-il expliquer pourquoi il se trouvait jusque-là au Pérou. Paul Gauguin est donc né à Paris en 1848, une période extrêmement troublée. Et l'année suivante, alors qu'il avait un petit peu plus d'un an, son père Clovis Gauguin, natif d'Orléans, qui était journaliste, a estimé qu'il était plus prudent pour lui de s'exiler afin de fonder à Lima un journal républicain. Il sentait en effet se profiler la menace qu'était à ses yeux le futur Napoléon III. Pour Gauguin, Lima restera un véritable paradis perdu, c'est comme il l'a écrit « Le pays où il ne pleut jamais ». Et puis ce fut aussi le temps béni de la petite enfance dans le luxe, d'une certaine façon. Car Aline et ses enfants ont eu l'occasion de fréquenter le palais présidentiel de Lima, vu que leur lointain cousin et chénique, le gendre de Dompio de Tristan et Moscozo, fut président de la République péruvienne entre 1851 et 1855. Et puis voilà, il y a eu une guerre civile, les choses ont commencé à mal tourner, si l'on peut dire, pour et chénique. Et en France, les choses en 1855 commençaient à se stabiliser du point de vue du pouvoir. Par conséquent, Aline a jugé tout à fait possible de repartir pour la France. Et voilà pourquoi le petit Paul s'est retrouvé à Orléans, où vivaient son grand-père Guillaume et son oncle Isidore. Alors, Paul est tout petit, quand il arrive ici, il a à peine 7 ans. Voilà, et donc il parle espagnol, ne connaît que quelques mots de français, et de ce fait, son adaptation a été difficile. Le temps a passé, est arrivé l'âge d'entrée en 6e, Aline avait probablement déjà des projets la concernant, elle voulait quitter Orléans, mais elle voulait pour ses deux enfants, d'un point de vue éducatif, ce qu'il y avait de mieux. Et ce qu'il y avait de mieux dans Orléans et ses alentours, c'était le petit séminaire d'Orléans, établi à la chapelle Saint-Mémin, et qui se trouvait depuis sa fondation sous la houlette de l'évêque du diocèse. Et c'est en l'occurrence Mgr Dupont-Loup, qui dirigeait d'une certaine façon ce petit séminaire, avec l'aide bien sûr du supérieur, l'abbé Albert Hetsch, au temps de Paul Gauguin. Et c'est ainsi que Paul Gauguin a fait trois années d'études, entre la 6e et la 4e au petit séminaire. C'est un point qui n'a pas été très développé en France. Les anglo-saxons s'intéressent beaucoup à la spiritualité contenue dans l'œuvre de Gauguin. En France, ce sont d'autres aspects qui sont abordés, et assez rarement celui-ci. Mais il se trouve que Gauguin doit beaucoup à son éducation au petit séminaire de la chapelle Saint-Mémin. Il le reconnaît d'ailleurs lui-même dans Avant et après, que j'évoquais tout à l'heure. Il dit que cette éducation lui a fait beaucoup de bien, et c'est la formulation qui est la sienne. Alors, beaucoup de bien sur le plan intellectuel. Il doit à la chapelle Saint-Mémin toute sa culture humaniste. L'apprentissage du latin, du grec, de la littérature, des mathématiques, enfin bon. Et par ailleurs, il faut savoir qu'au petit séminaire, la clé de voûte de tout le système éducatif, c'était la religion et, bien sûr, l'enseignement du catéchisme. Mais, de façon générale, tout le système était imprégné de religion. On comprend mieux les choses ainsi. C'est-à-dire que le catéchisme à lui seul n'eût pas été suffisant pour marquer à ce point le jeune Paul Gauguin. Mais il y avait donc une religion, on peut dire, omniprésente dans toutes les activités éducatives. Gauguin est paradoxal et, je pourrais dire, qu'il a toujours cultivé le paradoxe. Il faut songer à ce tableau bien connu du musée d'Orsay, l'autoportrait au Christ jaune, où on voit Gauguin entre le Christ et une figure grimaçante en terre cuite. Le Christ, c'est bien sûr l'esprit et la figure grimaçante, c'est la matière. Gauguin, finalement, s'accommode très bien de voir cohabiter en lui comme en tout homme l'angélabète pour reprendre les mots de Pascal. Et ce que j'ai voulu faire dans mon deuxième livre sur Gauguin, dans des conférences récentes, c'est expliquer ce qui concerne chez lui la part de l'esprit. Et bien entendu, tout cela révèle l'influence du petit séminaire. La religion catholique est une religion de l'intériorité. C'est-à-dire que Dieu est bien sûr transcendant, mais il est également immanent. Et Mgr Dupont-Loup insiste beaucoup sur ce point dans son traité d'éducation, dans ses entretiens sur le catéchisme, mettant en valeur un exercice spirituel particulier qui est la méditation. C'est-à-dire qu'après un serment, après une parole édifiante, peut-être illustrée par un texte biblique ou agéographique, le jeune élève est invité à entrer en lui-même. Et il est évident que cette culture de l'intériorité, je reprends ici une formule de l'historienne d'art américaine Deborah Silverman, Cette culture de l'intériorité caractérise Gauguin particulièrement dans ses œuvres bretonnes de la fin des années 1880. Alors il y a bien sûr la vision après le serment et il y a aussi le fameux Christ jaune. Gauguin n'a hélas pour nous jamais peint à Orléans. Seulement, ce qui est important, c'est justement cette éducation dont je fais état. Parce que finalement, tout est là. L'intérêt qu'il va porter à la spiritualité durant toute sa vie, les grandes interrogations métaphysiques qui seront les siennes, partent de cette éducation catholique. Et dans son œuvre, je viens d'évoquer la célèbre vision après le serment, On retrouve quantité de figures et de thèmes issus de son éducation catholique. Certes, après sa lecture de Renan, Gauguin ne voit plus en Jésus un dieu. Mais il voit un homme extraordinaire qui nous a laissé l'Évangile. Un Évangile dont Gauguin fait une lecture très sociale. Il en a appris par cœur des versets, comme je le disais tout à l'heure. Et il se les remémore lorsqu'il rédige ses essais théologiques. Mais il accuse l'Église catholique d'avoir fait de ce texte sublime, et j'emploie son mot, un instrument de domination au service des puissants. Un auxiliaire de la puissance coloniale, dans la situation où il se trouve à Tahiti. Mais à part cela, pour lui, c'est un texte extraordinaire qu'il met à l'égal de la pensée de Bouddha dans le syncrétisme auquel il parvient, notamment après son initiation à la théosophie. Gauguin accouche de lui-même, parce qu'à partir du cloisonnisme, il va évoluer avec Émile Bernard vers le synthétisme. C'est-à-dire une peinture purement mentale. « Mon centre créatif, dit-il, en substance, est dans mon cerveau. » Et il reproche aux impressionnistes d'avoir été, en quelque sorte, trop polarisé sur l'œil, au détriment du centre mystérieux de la pensée. C'est son expression. Donc, le synthétisme permet une simplification de la couleur, de la forme, du détail, pour ne garder du réel qu'une image mentale. Et chez Gauguin, qui ira sur ce plan beaucoup plus loin qu'Émile Bernard, de projeter une vision intérieure. La imposition La imposition Sous-titrage FR ?